Visible même de l'extérieur, c'est tout un studio qui est consumé par les flammes. Pour des raisons de sécurité, les sapeurs-pompiers nous interdisent d'accès à la salle où le feu a pris départ aux environs de 19 heures. Toutefois, le commandant de l'unité tient à rassurer. Présentement, le feu est éteint et on est à la phase des blés de garnissage. Donc c'est une phase qui va prendre un peu de temps parce qu'on a du matériel facilement inflammable qui est présent dans ce local. Et l'opération risque de prendre du temps. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Le président du groupe dresse un bilan et interpelle les autorités. Parce que le studio, on a investi des dizaines de millions là récemment à l'occasion des élections. Et malheureusement, tout est parti en fumée. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire de conclusion. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le préjudice de Walfadiri est énorme. Mais encore une fois, aider la presse. Aider la presse, c'est aider les Sénégalais qui ont besoin de l'information parce que l'information aujourd'hui, si c'est nécessaire, c'est vital même. Informé de la situation, le ministre de la Communication s'est présenté sur les lieux, à une salle, compatit et rassure le personnel du groupe. Donc je tenais à apporter toute notre compassion, tout notre soutien, toute notre solidarité à la maison de Walfadiri à travers son directeur et le président. Et de leur dire que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal à travers ma personne, sera en tout cas là pour accompagner du mieux qu'il peut, Inch'Allah. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. Une enquête est ouverte pour élucider cette affaire. Sénégalais.